Salut les potos, c'est Favs20 et on se retrouve sur Satisfactory pour le onzième épisode de notre let's play. Donc voilà, déjà onzième épisode, ça va vite, ça file, ça file, ça file. Alors, j'ai pas mal bien bossé pendant cet entre-épisode, notamment au niveau des usines que je vous ai présentées dans l'épisode précédent. Donc on va retourner voir l'usine de structures polyvalentes. Au niveau de l'usine en elle-même, j'ai pas fait grand chose, j'ai juste fini les toitures. Donc voilà, au moins comme ça c'est propre où tu vas, toi. Pourquoi t'es tombé d'un étage entre eux ? Donc on va aller voir ça ensemble. Par contre pour aller sur le toit par ici, ça va être un peu galère. On va juste faire le tour par là. J'ai pas prévu d'accès au toit en fait. Du coup, là j'ai pas prévu d'accès au toit. On va sortir par là. C'est vrai que j'aurais peut-être dû vous montrer d'en bas, ça aurait peut-être été plus intelligent. Donc voilà, ça c'est l'usine de structures polyvalentes. Bon, on va essayer de prendre un peu de hauteur. Voilà, j'ai fait quelque chose de sobre, mais voilà, j'étais pas trop inspiré. Là-bas, j'ai dû faire un petit chipotage parce que bien entendu, on a monsieur le broyeur qui fait chier, qui dépasse d'un demi-bloc de trop. Donc j'ai dû faire quelque chose ici temporairement. Il va pas rester là, il y aura un système de broyage centralisé dans un avenir pas si lointain que ça en fait. Ça commence doucement à me prendre le chou. Et donc là, on a l'usine de moteurs modulaires. Ok ? On va redescendre parce qu'en fait, c'est plus beau vu d'en bas. Vous allez comprendre pourquoi. D'ailleurs, on va même changer l'heure. Tac. On va se mettre de nuit. Voilà, vous allez voir que c'est beaucoup plus beau. Et voilà. Donc les potos qui sont sur Discord, ils l'ont déjà vu parce que je leur ai mis des screenshots de l'avancée des travaux. Mais voilà ce que ça donne de nuit. Donc je n'utilise pas les lumières Vanilla du jeu parce que je ne suis pas fan en fait. Elles sont beaucoup trop grandes. Elles sont toutes beaucoup trop grandes. Et les lumières ne sont pas terribles. Mais à part les lampadaires qui m'ont servi ici pour faire la route. Et encore, on peut voir que j'ai diminué l'intensité assez fort de 50%. J'ai un petit peu foncé le blanc parce que le blanc est vraiment dégueulasse. Donc voilà, les lampadaires à la limite, ça va, ils sont utilisables. Mais le reste, il faut me dire comment vous placez ça. Le plafonnier, il ne fait même pas une fondation de taille. Il est plus grand qu'une fondation. Le projecteur mural, on n'en parle pas. Le truc, il est énorme. Et les tours d'éclairage, il faut arriver à me dire où vous allez caser ça dans une usine. Donc voilà, les lumières de base, moi je ne les utilise pas trop. Par contre, là, ce que j'ai fait, ça ressemble un petit peu à un ovni. Quand on regarde comme ça d'en bas, on peut éclairer un petit peu. Donc on peut voir, j'ai terminé la peinture. Il manque peut-être un bloc par-ci, par-là. Normalement, non. Mais ça peut arriver parfois à un misclic ou quoi. Mais sinon, voilà. Ça va toi, ça ne t'empêche pas que je parle ? Non ? Ok, merci. Donc voilà à quoi ça ressemble. Et je vais aller vous montrer par l'intérieur exactement ce que c'est. Vous allez comprendre. Quand je vous dis que j'utilise les modes, j'utilise les modes. Et c'est des modes que j'ai depuis le début. Donc on peut voir ici, vu de l'intérieur. Bien entendu, comme je n'ai pas mis d'éclairage à l'intérieur, de nuit, il fait relativement sombre. Mais on va aller voir ici. Vous voyez une petite corniche. Et voilà, on arrive ici. Ici, en fait, j'ai mis des rampes émissives. C'est avec une lumière émissive. Donc ce n'est pas une lumière qui éclaire quoi que ce soit. Vous regardez ici, vous voyez que si on regarde d'en bas, on ne saurait jamais dire qu'il y a une lumière. Donc c'est une lumière émissive. C'est juste une lumière émise par le bloc. Voilà. Et donc ça, c'est le mode upside down. Donc il propose des fondations assez zarbi, en fait. Des fondations avec des inclinaisons à certains degrés. Et voilà, d'ailleurs, vous allez voir, je m'en suis servi dans la prochaine usine. On a aussi des fondations émissives. Donc par exemple, ici, vous voyez émissive green. Voilà, donc j'ai un bloc. Attendez, on va aller se mettre là-bas. Voilà, j'ai un bloc émissif vert. Là, je me suis posé sur le tapis, d'accord. OK. Donc vous voyez que ça n'éclaire pas. Ça n'éclaire pas vraiment. On voit juste, si on regarde, bien entendu, ça donne une impression de lumière. Mais il n'y a pas de, il n'y a pas de, il n'y a pas de faisceau, il n'y a rien, quoi. Donc j'ai utilisé ça. J'ai dû mettre des pentes parce que sinon avec l'arête de la fondation, ça ressortait un petit peu du bloc arrondi ici. Et du coup, ça faisait une ligne dans le bloc arrondi vu dehors. Donc j'ai utilisé des rampes. Les rampes, bien, à fond là-bas et à rien à l'extérieur et ça fonctionne, quoi. Donc voilà comment j'ai fait. Et en dessous des rampes, c'est les blocs que j'utilise pour laisser passer les tuyaux d'habitude. Vous voyez ? Donc voilà, j'ai mis ça et j'ai mis le bloc émissif au-dessus. Et puis voilà, ça fait le taf, quoi. Vu d'en bas, ça fait le taf, donc voilà. Pour ceux qui utilisent mes mods, notamment Freda, voilà, une petite idée d'utilisation des blocs émissifs, quoi. Par contre, le problème, c'est qu'on est obligé de les masquer à l'intérieur parce que sinon, voilà, si j'enlève ça, vous voyez, j'avais ça partout à l'intérieur dans la... Bien que ça donne un petit peu de lumière quand même. En fait, il y a une lumière, comment, sur les reflets, mais sinon, voilà, c'est pas vraiment une lumière à proprement parler, quoi. Hop. Ouais, par contre, il faut que je te colore, toi, en blanc. Voilà. Donc ça, c'était pour l'usine de moteur modulaire, donc qui, elle, fonctionne bien. Ah oui, ils sont ici. Voilà. J'ai presque un coffre complet, donc voilà, on vient de voir, il y en a un qui vient de s'ajouter. Donc j'avais un petit bug, le petit bug de l'épisode précédent, en fait, vous saviez c'était quoi, c'était mon gisement de fer qui n'était pas overclocké. Donc je l'avais branché, mais je ne l'avais pas overclocké, donc voilà pourquoi je n'avais pas assez de lingots ici, du coup, je n'avais pas assez de tubes de fer, je n'avais pas assez de vis et je n'avais pas assez de moteur, et du coup, je n'avais pas assez de moteur modulaire. Voilà. Donc il était là le bug, bon, quand on fait une usine complète, comme ça, il faut vérifier tout de A à Z. Voilà. Donc voilà, ça c'est l'usine de moteur modulaire, j'espère en tout cas que vous la trouvez sympa, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Voilà, moi je la trouve relativement cool. Sinon, par là, je n'ai rien changé. Attendez, je vais juste remettre l'heure normale. 7, time, 12. Voilà, donc on repasse de nuit. Comment ? Donc voilà le train. Alors là, maintenant, on va aller au générateur à carburant, parce que bien entendu, construire des usines comme ça, c'est bien, mais ça pompe. Alors on peut voir que pour le moment, je produis 7800 MW. Je pars sur une base de 7500, parce que j'ai un petit problème avec mes générateurs à carburant. Vous voyez, là, il y a un petit quelque chose, là, il y en a un qui s'est éteint. Je pars sur une base de 7500 MW, donc pour l'instant, je suis bon, je suis toujours au-dessus de la max console. Voilà, et on va aller voir ça tout de suite. Bien entendu, comme il fallait plus d'énergie, j'ai dû agrandir la centrale à carburant. Hop, 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 voilà. Donc c'est ici que je viens chercher mes bidons de carburant, ici, d'habitude. Donc ça, c'est toujours installé, mais ça peut être démonté parce que c'est plus raccordé. C'est mon ancien système de jerry cannes. J'ai un spot de pétrole impur, quelque part par là, là-bas, je crois. Je vais installer tout ça, là-bas. OK, comme ça, ça n'aura plus rien à voir avec la centrale. Donc la centrale à carburant, elle est derrière moi, mais on va d'abord prendre un petit peu de hauteur, là-bas. Je vais vous montrer vue d'en haut, avant d'y aller. OK, hop, attendez, parce que j'ai un petit peu de mal à grimper, là. Hop, je me perçois qu'il fait n'importe quoi. En plus, je me balade avec l'efficiency checker en main. Voilà, hop, je me suis installé. J'ai une petite échelle ici pour mon point d'observation. Celle-là, je faisais mes screenshots pour les potos du Discord. D'ailleurs, en parlant du Discord, je me suis rendu compte que je n'en parlais jamais. Mais n'hésitez pas, vous pouvez passer. J'ai un Discord, donc voilà, les plus potos d'entre vous, ils sont déjà. Et les nouveaux potos, ils ne sont pas encore. Donc n'hésitez pas, le lien est dans la description. Vous arrivez sur la page du règlement, vous validez avec une petite réaction, un petit V en dessous du règlement, et vous verrez les chanels apparaître comme par magie. Donc voilà, mon ancienne usine à carburant comportait 4 raffineries qui me faisaient du carburant orange, là, avec le pétrole. Donc, et maintenant, je tourne sur 12 raffineries, ok ? Et on tourne sur 40 générateurs et carburants, ok ? Donc 10, 10, 10, 10, ok ? Sur deux étages, bien entendu, pour l'instant. Et les étages vont bien entendu suivre, quoi. Voilà, donc ici, on a 12 raffineries qui nous font 482 carburants, ok ? 120 pour ici, 120 là, 120 là, 120 là, ok ? Donc ça ici, le petit système ici pour les bidons de carburant, il va aller sur le petit spot là-bas impur que vous voyez. Enfin, je vais le raccorder là-bas et je vais certainement l'installer là-bas derrière les rochers, histoire qu'on ne le voit pas trop d'ici. Et je n'ai pas encore fini les murs, bien entendu, là, pour l'instant, je vais finir la machinerie. Et ce n'est pas encore au point parce que, je vous le dis, j'ai toujours ce petit problème de débit, là, dans des tuyaux, qui me posent problème malgré les valves. On l'a vu, là, quand je vous ai montré, là, voilà. Vous voyez, il y a toujours de temps en temps, même ici, il y en a deux qui se sont éteints, en fait. Mais bon, voilà, ce n'est pas encore trop grave. Je pars sur le minimum, donc sur 7500, je pars sur une base. Donc, j'ai 7500. Donc, mes spots de pétrole sont là. Donc, les deux purs sont ici. Je ne les exploite pas à fond, je les exploite à 360 et 360 au lieu de 600. OK. Voilà, donc 150%. Les tuyaux rentrent ici. Je vais vous montrer pour un, c'est la même chose pour l'autre. Le tuyau rentre ici, tac, 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 tac. Hop. Il tourne par là. Il va alimenter ce côté-là. Et celui-ci tourne ici et alimente ce côté-ci. Donc, ici, on a 6 raffineries. OK. Qui tournent à 100% et qui nous font du carburant. La résine de polymère, pour l'instant, je ne l'utilise toujours pas. Donc, elle part direct au broyeur. D'ailleurs, ce système de petits granulés, là, je n'ai pas su l'enterrer. Donc, ça me fait chier de l'avoir ici dans les pieds. Mais bon, pour l'instant, ça fait le taf. OK. Donc, 12 raffineries. Pac, 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 pac. Le carburant raffiné arrive ici en bas. Voilà. Donc, on peut voir ici. Et repart par là, dans l'aile, là-bas. Donc, à chaque fois, dans l'aile correspondante. L'autre côté, ça part de l'autre côté. OK. Hop, attendez, je remets vite ça. Voilà. Oui, je ne me suis pas laissé d'accès. Il faudrait que je me trouve un endroit où je peux accéder aux tuyaux. Donc, voilà. Et les tuyaux arrivent ici. Donc, ils passent exactement là où je suis passé. Donc, ici, tac, 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 tac. Ici, en dessous, ici, en dessous. Ici, j'ai eu l'occasion de mettre des grillages. Donc, je les ai mis. Là-bas, je n'en ai pas mis. Pourquoi ? Parce que, comme mon bâtiment utilise les fondations, comme je vous ai montré tout à l'heure, les fondations à 30 degrés, par exemple, ici. Et ou 60 de l'autre côté. Enfin, non, c'est 60 ici et 30 de l'autre. Comment ? Ben, tout de suite, là, avec les fondats, il y a des petits glitchs, quoi. Mais pour boucher les trous, on est obligé de glitcher un peu les fondats entre elles. Voilà. Donc, le tuyau arrive ici. Ouais, je sais que vous avez vu un truc là-bas, mais on va en parler après. Ouais. Le tuyau, ici, tac, 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 tac. Il arrive ici à celle du milieu. Donc, vous voyez ma ligne de 5. Oh, putain, je viens de tomber comme une merde. Ça m'arrive tout le temps. Ne vous tracassez pas. Ma ligne de 5, ici, en fait, moi, je remonte avec le tuyau, avec celui du milieu. Et puis, ça répartit à gauche et à droite. 1, 2, 1, 2, et celui du milieu. OK ? Parce que d'habitude, ce qu'on fait, c'est qu'on arrive par ici, et puis on remplit 1, 2, 3, 4, 5. Ce qui veut dire que celui du bout, il y en a 4 avant d'être rempli. Mais quand on arrive ici, ça nous fait 1, 2 maximum. 1, 2 maximum. Et celui du centre. OK ? Mais malgré tout, j'ai quand même un petit problème de carburant. On va voir ça après. Donc là, je suis en train de regarder. 50, 24. Donc, à mon avis, celle-là, elle est en train de me le foutre dans le cul. Ouais, voilà. Vous voyez, ici, par exemple, je suis un peu trop juste en carburant. Vous voyez ? Hop. Alors que tout était full, hein, avant. J'ai mis des valves qui sont réglées sur 12. Sur 12 mètres cubes. C'est ce que consomme le générateur. Mais je n'ai pas 12 mètres cubes. Ici, mes 12 mètres cubes, vous voyez, j'ai 11,8. Parfois, ça descend. Ce n'est pas forcément 11,8. Voilà. Donc, il y a un petit décalage quelque part dans leur calcul qui n'est pas juste, quoi. Donc, voilà. En fait, ce que je pourrais faire, c'est... Comment ? Supprimer une raffinerie, en fait, je pense. Mais voilà, je préfère tourner sur 10. Et bon, ben voilà, comme je vous le dis, de toute façon, je compte sur le minimum. Voilà. Même si mon réseau n'est pas hyper stable. Voilà. Je sais que mon minimum... Au pire, il y en a deux qui s'arrêtent en même temps. Donc, ça me fait 7500, l'une de mes 7800. Voilà. Pour l'instant, ça paraît beaucoup parce que c'est presque... C'est presque 10% de notre consommation... Enfin, de notre production générale. Mais quand on produira 200 000 MW, on ne verra plus la place, quoi. Donc, alors, ben comme je vous le disais, une aile à gauche, une aile à droite. Voilà. Donc, 10 ici, 10 en haut. J'ai installé des ascenseurs. Qu'est-ce que j'en ai chié hier pour trouver comment mettre les ascenseurs. Je ne savais pas où les mettre. Et encore, là, je ne suis même pas encore content. Mais bon. Voilà. Donc, ici, même chose. Un 10 et 10 sur l'autre aile. Il y a un autre ascenseur à la symétrie là-bas, bien entendu. OK. En fait, ce qui me posait problème avec les ascenseurs, c'est la colonne. C'est le lac d'icière là où ils montent l'ascenseur. Au début, je les avais mis là parce que là, c'était du vert comme au-dessus et ainsi de suite. Mais là, voilà. Mais bon, finalement, ça va. J'ai quand même trouvé... Comme il y a une symétrie, finalement, ça me fait plaisir. Alors, du coup, quand est-ce que je vais parler de ce qu'il y a derrière moi au sol que vous avez certainement déjà vu ? Eh bien, voilà. Je me suis fait une piscine, les gars. Je me suis fait une putain de piscine. Regardez. Hop là. Regardez-moi ça. Bon, la texture de l'eau, quand on est dedans, ce n'est pas top-top. Je vous l'accorde. C'est un peu dégueulasse. Mais voilà. Ils auraient au moins pu laisser l'espèce de petit bleu foncé là quand on rentre dedans. Mais bon, souhait. Voilà, je me suis fait une petite piscine. En fait, au départ, c'était du vert comme j'avais mis là. Et puis, comme il y avait l'eau en dessous, je voulais éclairer l'eau. Et puis, j'ai mis des fondations. Et puis, voilà. Ça s'est éclairé tout seul. Il n'y a pas d'éclairage là. C'est les fondations blanches. Quand on les trempe dans l'eau, ça nous donne cette espèce de reflet là. Regardez, il n'y a pas d'éclairage. Il n'y a pas d'éclairage du tout. Donc, voilà. Du coup, je me suis dit c'est sympa. Ça fait une petite piscine. Bon, certes, c'est un peu profond. Parce que d'habitude, une piscine, on est plutôt à ras comme ça. Mais bon, voilà. Je ne peux pas remplir d'eau. J'ai déjà pissé dedans deux, trois fois. Mais ça ne monte pas beaucoup. Petites échelles pour remonter, bien entendu. Et ce qu'il y a là au milieu, c'est un poteau en fait. C'est un poteau électrique. Sauf que dans un des modes, de je ne sais plus lequel, bien entendu, on a ça, les Floor Single Outlet. Donc, ça, c'est des prises qu'on peut poser au sol. Et si on remplace un poteau par ça, regardez ce qui va se passer. Regardez. Attendez, on ne va pas faire celui-là parce qu'on va faire celui-ci. Hop. Voilà. Regardez, le poteau est remplacé par les petits trucs. Mais comment ? Les connexions ne se sont pas enlevées. Elles sont fonctionnelles. Les connexions sont fonctionnelles. Donc là, on va... Et on peut remettre le poteau. On veut, hop, on vient remplacer le petit... Vous voyez, hop, il disparaît. Quand on vient dessus, hop, et on remet le poteau. C'est quand même plus crédible, le poteau. Parce que, bon, je veux dire, question RP, le petit truc avec les câbles au-dessus, ce n'est pas top. Mais voilà, je veux dire, là, pour l'instant, c'est parce que j'avais un poteau au milieu de ma verrière. Et quand j'ai fait la piscine, je n'avais pas le courage de le bouger, mais je vais devoir le... A mon avis, j'ai délocalisé les câbles par ici ou les faire passer là-bas quelque part. Je ne sais pas, mais bon, pour l'instant, pour l'exhibition, je vais dire, j'avais mis un petit, comme ça, ça gâche un peu moins la vue. Par contre, il ne faut pas enlever le petit comme ça, parce que sinon, ça fait sauter quand même les câbles. Donc, voilà, les poteaux, moi, je n'ai pas encore... Je n'ai pas encore bougé ça ici. Donc, à mon avis, hop, si j'ai bon souvenir, c'est un impur, ça. Normalement, hop. Ah non, c'est un normal. C'est un normal. Donc, même pour mes bidons, là-bas, ça va faire beaucoup quand même. Mais ce n'est pas grave, je vais établir un truc quelque part par là, je pense. Pas trop près d'ici. Pas trop près d'ici, non. Du coup, du coup, du coup, ouais, il faudrait que je trouve une solution pour cacher ces petits trucs-là. Comment ça s'appelle ? Polymère, c'est ça ? Résine de polymère. Parce que je n'avais pas envie d'avoir les... comment ? Les convoyeurs ici, au milieu du passage. Mais je n'ai pas eu le choix parce que comme je passe déjà en dessous avec mes tuyaux ici, je vais vous montrer en dessous à quoi ça ressemble. Hop. Voilà. Donc, comme je passe déjà en dessous ici avec mes tuyaux, bien entendu, descendre avec les convoyeurs, ce n'est pas possible parce que j'aurais eu un chevauchement. Pas ici peut-être, mais là, si je descends avec le convoyeur, j'arrivais dans le tuyau. ça n'allait pas. Donc, voilà. Bon, je me le suis mis un petit peu dans le pépette tout seul, mais bon, ce n'est pas trop grave. Je vais trouver une solution et puis, voilà quoi. Mais en attendant, c'est fonctionnel, c'est le principal. Au niveau des... des tickets ici, ben voilà, ça passe de 60 à 120, 60, 120. Ça dépend de ce qui passe dedans. bon, je commence à les emmagasiner, les tickets. En fait, les tickets pour l'instant, comme j'ai débloqué tous les objets de construction, enfin presque, en tout cas, ça me sert à acheter des munitions et des explosifs. Voilà. Comme je ne les produis pas, je les achète, en fait. Et finalement, voilà à quoi... à quoi me servent les tickets. Donc là, à mon avis, les potos, je pense que je vais m'atteler à faire... à déménager, à déménager le système de bidon d'essence là-bas. Essayez d'en faire quelque chose là-bas. Et une fois que c'est fait, je vous retrouve tout de suite, les potos. Et voilà, les potos, j'ai terminé. Donc, bon, pendant la petite coupure, il y a eu deux jours qui sont passés. J'étais en congé, ces deux jours, enfin, lundi congé et mardi malade. Donc, j'ai bien bossé. Voilà, donc ça, c'est ma petite fabrique de carburant perso. Je vais à reculons. Pourquoi ? Parce que j'ai un petit peu bossé aussi sur la centrale électrique. On va la voir après. Je vais mettre la nuit d'abord pour vous la montrer. Alors, donc ça, c'est ma petite fabrique perso de réserve de carburant. Voilà, donc, je viens ici, j'ai mon petit conteneur tranquille de carburant. donc pour moi, j'ai largement suffisant. On ne peut pas passer là ? Ah non, on ne peut pas passer. Ok, d'accord. Le surplus de carburant est envoyé dans le broyeur et le surplus de bidon. Parce que là-bas, dans l'autre version, j'avais mis surplus du plastique. En fait, je craft des bidons et j'envoie le surplus des bidons. Voilà, comme ça, au moins, ça paye un peu plus. Voilà. Et donc, on va avancer tête baissée. On avance tête baissée jusque là-bas. Juste que je regarde où elle marche. Là-bas. Hop. Vous allez voir, j'ai fait quelque chose de beau. Ah oui, c'est beau. Ce n'est pas encore terminé, mais ça a déjà de la gueule. Déjà, vous pouvez voir un petit peu de lumière. Moi qui disais que je n'utilisais pas les lumières Vanilla. Et voilà les poteaux. Tadam. Merde. J'ai raté la marche. Voilà. Je n'ai pas assez de recul. Je n'ai pas assez de recul. Donc voilà. Ça, c'est la centrale électrique. Donc, on rentre. Regardez-moi ça comme c'est beau. Regardez cette petite rampe qui donne une petite lumière un peu céleste comme ça. C'est juste super beau. OK. Alors, on a nos petites arches qui sont ici, bien entendu. Enfin, petites arches. Ça fait quand même 32 mètres de haut. OK. Alors, on a nos petites traffineries qui sont là. Nos petits cristaux de merdouille, ils sont toujours là. Sauf que maintenant, je suis en hauteur. Donc, je m'en fous un peu. C'est pour ça que j'ai mis la passerelle. Vous en doutez. Et hop, on arrive jusqu'ici. Donc, voilà. J'ai mis de l'éclairage. Ça, c'est de l'éclairage normal, bien entendu. Et on arrive direct sur la piscine. je n'ai pas encore fait l'éclairage ici. Chaque chose en son temps. Les poteaux, je le disais sur Discord, cette usine me prend un temps de malade. Parce que bon, j'essaye de faire de l'esthétique et comme ce n'est pas trop mon truc, voilà. La passerelle, elle ne flotte pas, bien entendu. J'ai mis des petits piliers. J'ai utilisé des gates pour faire un pilier. Voilà. Donc, finalement, ça fait un peu plus crédible. On voit qu'il y a un pilier quand même qui tient la passerelle. Et bon, si on vient ici, c'est normal, ça soit un petit peu plus bordéliques. Pourquoi ? Parce que c'est le côté technique. Ici, les piliers et les VIP, ils passent par au-dessus. Ils passent ici, à la lumière du jour. Voilà. Donc, je trouve ça super joli. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Voilà. J'essaye de faire des trucs un peu esthétiques. Bon, ce n'est pas mon fort. On va prendre un peu de hauteur. On va monter là-bas sur ma super échelle. Vous allez voir que d'en haut, ça donne encore autre chose. C'est vraiment, je me suis mis la petite tour d'observation là-haut. Comme ça, je pouvais avoir une vue, à chaque fois, la même vue. Comment ? Et ça donne une bonne vue d'ensemble. Sauf que là, la tour d'observation, elle commence à plus être assez haute. D'ailleurs, ce que je fais, c'est que je monte au-dessus du toit de la tour. Voilà. Donc, ce que ça donne. Vu de l'extérieur. On va remettre le jour. Vous allez voir, de la journée, c'est beau aussi. C'est time 12. Voilà. Voilà donc ce que ça donne en plein jour. Donc, mon usine en forme de Y. Finalement, vu qu'il y a trois branches. Il y a la branche des raffineries et les deux branches de générateur à carburant. OK. On va essayer d'aller voir un peu plus sur le côté. Comme ça, vous voyez un petit peu ce que j'ai fait exactement au niveau architecture. Donc, voilà. Comme je vous disais, les modes, ils rajoutent pas mal de blocs. Donc, je les utilise. Voilà. Donc, ça, c'est les blocs modés. Ça, c'est les blocs modés. Ça, c'est les blocs modés. En fait, l'usine n'est quasiment faite que de blocs modés. Il y a très peu de... Les seuls blocs, je crois qu'ils ne sont pas modés, c'est les machines et les fondations, en fait. Ces fondations-là. Et encore, je n'en utilise pas beaucoup vu que je préfère utiliser celles en béton. Comme ça, ça me permet d'intercaler des fondations trouées. Hop. Alors là, on va aller voir un peu sur le côté. Voilà à quoi ressemble le côté. Hop. Pour l'instant, en fait, je me suis vraiment fixé sur la première branche. Donc, j'ai terminé la première branche. J'ai déjà prévu le deuxième étage pour mettre la deuxième couche de raffinerie. Et on peut aller voir ici. Ils sont bien pratiques, ces petites... Ce n'est pas des fenêtres, en fait. C'est ouvert. Et du coup, ça permet de laisser de la clarté, mais on peut passer par là. Donc voilà, j'ai prévu le deuxième étage de raffinerie ici. Donc, le dôme est ici. Là, il y a les... Comment ? Les... Les arches. OK. Donc, et les premières couches de raffinerie sont là, en bas, on peut voir. Ici, en dessous, c'est quoi ? C'est l'accès technique. C'est là où je vais passer mes tuyaux. Ou je vais passer une partie de mes tuyaux, en tout cas. Et en même temps, ça bouffe le restant de la cheminée des raffineries ici. OK. Et la fumée, la fumée finit dans la raffinerie, en fait. Normalement, si on vient voir ici, on voit presque plus rien de fumée. Non, on voit rien du tout. OK. Donc, à moins qu'elle sorte ici, en dessous, mais bon, on s'en fout un peu. Si on ne la voit pas, c'est le principal. Et combien même il y aura un peu de fumée là-dessous, je vous garantis, je n'aurai pas fait un quelqu'un nerveux. Donc voilà, commentaire, on va pouvoir ajouter deux étages de centrales à carburant. Donc ici, ça va devenir vachement haut. C'est déjà là, regardez, je n'ai même pas encore fini de mettre les murs au deuxième étage. Je ne suis pas sûr de mon coup là. Au pire, je tomberai sur celui d'en bas. Ah non. Voilà, c'est pas grave. Donc regardez, je n'ai même pas encore terminé le deuxième étage. Donc en gros, le deuxième étage, ça sera à peu près comme ici et je vais encore en remonter deux. Mais que sur ces deux parties ici. Donc celle-ci et l'autre branche du Y. Ok ? Donc voilà. Oui, chose importante aussi, j'ai refait le câblage dans l'usine. Jusque là, tout ce qui est monté, en tout cas, le câblage est refait. Donc on peut voir du câblage propre au mur. Donc comme ça, on oublie les petits poteaux. Certes, c'est un des avantages, c'est pour checker l'énergie parce qu'on ne peut pas checker notre énergie ici. Il faut qu'on aille sur un bâtiment et encore même pas ça sur une centrale ou sur un poteau quoi. Ok ? Donc voilà, les poteaux de journée, voilà, vu d'en bas, j'ai mis le capteur de... comment ? Détection de la nuit sur la lumière, comme ça, quand il fait nuit, ça s'éteint. De toute façon, pour le moment, je joue, je change le temps manuellement parce que bon, je n'ai pas le temps d'attendre qu'une journée passe. alors ici, on peut voir qu'il y a des petits accès... le petit freeze. Il y a des petits accès, voilà, donc j'ai mis... Il n'y avait que escalier dans les logos. En fait, c'est une échelle qui me permet d'accéder à la partie technique là-haut parce qu'en jetpack, c'est chaud quand même. C'est un peu short. Donc voilà, les lampes qui sont ici, ça, c'est les lampes bleues et voilà, mon circuit électrique qui passe ici, une partie là-bas aussi. Ça, c'est mon... Comment ? Mon truc de lampe des lumières blanches. Donc voilà, bon, j'ai un petit peu bleuté le blanc parce que je n'aime pas le blanc vanillin. Et le truc de lampe... Comment ça s'appelle encore ça ? Pas notre contrôle des lumières. Voilà, parce que le truc de lampe, ça ne parle pas beaucoup. Ça, c'est celui des lumières bleues ici, quoi. OK. Je prévois de mettre deux cages d'ascenseur ici quand même à la place. Enfin, bien que je ne suis pas sûr parce qu'en fait, je n'ai rien à les foutre là-haut pour le moment. Mais bon, je pensais peut-être mettre des cages d'ascenseur et du coup, dans les panneaux, on a... On a celui-là, là, ici, voilà, qui fait plus ascenseur. Celui-là fait escalier alors que c'est une échelle. Il y a celui-là mais si j'avais pu le retourner de 90 degrés vers la gauche, ça aurait été bien. Mais je ne peux pas. Donc voilà. Ces panneaux sont bien mais ils ont des limites quand même, c'est ceux que j'utilise pour le moment. Mais j'ai toujours les X3 Sign, j'ai toujours les X3 Sign. Voilà. Donc voilà. Oui, je vous parlais du câblage. Donc le câblage au long des murs, OK, bien propre. Une partie dans le sol aussi. Il y a une partie du câblage dans le sol. Vous allez comprendre pourquoi. Vous voyez déjà ici, il y a une partie du câblage dans le sol. Ça passe ici, ça passe ici et ça vient alimenter mes pompes qui, par exemple, elles sont en plein milieu de l'usine. Donc je ne pouvais pas tirer un câble de là-bas ici, ça faisait dégueulasse. Donc je suis passé par le sol. On peut voir que le câble descend jusque dans le sol ici en bas. Même chose de l'autre côté. OK. Autre exception aussi, les ascenseurs. Les ascenseurs qui sont en plein milieu aussi. Donc même chose, le câble passe par dans le sol. Tac, on peut voir en bas. Et c'est raccordé ici, quelque part, je pense, ici ou de l'autre côté, je ne sais plus. Ah, de l'autre côté là. On peut voir le câble ici qui descend dans le sol. Voilà, donc je vous disais, les câbles passent dans le sol. Voilà, et donc pour notre production, on va essayer de trouver un poteau. Vous voyez, ça c'est chiant par contre maintenant. C'est pour, enfin, bien que je suis con en fait. j'ai le power checker en fait, que je pourrais installer. Est-ce que j'ai ? Ah, ouais, j'ai ce qu'il faut. Regardez, on va l'installer. On va l'installer ici, dans un coin. Voilà. On va le brancher ici. Et lui, normalement, il nous donne des infos. Voilà, donc on a une capacité de 7800 MW pour l'instant, stable. OK. On n'a pas le graphique, tiens. Et ici, on voit toutes les machines qui sont, qui sont branchées sur le circuit. Pourquoi est-ce que c'est rouge par contre ? Je ne sais pas. Ça ne doit pas être bon quand c'est rouge. Je ne pense pas. Je ne sais pas. Ou rouge, en fait, non, je pense que ça consomme en fait. C'est ce qu'il consomme. Et là, le générateur, ah ouais, non, le nombre de générateurs, OK. Nombre de générateurs carburant, 40, clock 100%. Et on produit bien nos 6000 MW. Donc, voilà, tranquille, tranquille. J'aurais quand même bien voulu avoir le graphique. On va aller voir après un poteau. Le premier poteau qu'on peut trouver, c'est à l'entrée de la centrale, en fait, là où il y a le téléporteur. Vu qu'à partir de là, j'ai fait mon câblage propre. Donc, voilà, quoi. Un petit poteau où te caches-tu ? Ici. Voilà. Hop. Voilà. Donc, on peut voir, on a 7800 presque stables, en fait. Il y a toujours un petit problème avec les liquides, avec le fuel. Si vous avez la solution, je suis preneur, mais j'ai testé plein de trucs et voilà, quoi. Je vous montre un petit glitch qu'on m'avait appris pendant un de mes lives. si vous venez ici dans un poteau, voilà, vous mettez votre pointeur sur le... comment ? L'endroit où il y a le graphique et vous spammez. Vous cliquez, vous spammez. Hop. Voilà. Ça va bugger. Il va vous mettre un petit message. Hop. Abus de matériel fixé détecté. L'utilisateur a été temporairement banni. Un rapport a été envoyé au département ressources humaines. Solution recommandée. Stage de rééducation, exclusion temporaire, thérapie ou exposition accidentelle à des substances dangereuses. Voilà. Ça, c'est un petit truc qu'on m'avait appris pendant mes lives. Un gars qui m'avait dit vas-y, spam ! Et puis, oh, vite, j'étais mort de rire. Et après, une fois que vous avez quitté, vous revenez. C'est bon. Vous n'êtes pas vraiment banni, en fait. Mais voilà, je trouvais ça sympa. C'est comme les ordinateurs qu'il y a dans le hub. C'est écrit en anglais, mais si vous traduisez, il y a des trucs de fou, quand même. Donc, voilà. Enfin, bon, les potos, je pense que ce 11e épisode va s'arrêter là. Je ne vous ai fait que de la présentation parce que je travaille en off. Donc, voilà. Bon, mais j'espère en tout cas que vous trouvez sympa le début de l'usine à carburant. Enfin, le début. Je suis quand même à une bonne vingtaine d'heures rien que sur l'avant ici. OK ? Donc, j'espère en tout cas que vous trouvez ça sympa. N'hésitez pas à mettre un petit like à la vidéo si celle-ci vous a plu. À vous abonner à la chaîne comme ça que vous vous êtes prévenus des prochains lives et des prochaines vidéos, une prochaine sortie directement. Et en même temps, ça soutient la chaîne. Mettre des commentaires si vous avez un avis, une idée ou quoi que ce soit. Voilà. N'hésitez pas, mettez un commentaire. C'est ce qui permet de référencer la chaîne et de faire connaître plus la chaîne. Donc, voilà. Ça, j'aime bien les commentaires. Et voilà. Donc, si vous vous sentez généreux, vous pouvez faire un petit tour dans ma description. Il y a le lien de mon PayPal si vous voulez faire un don, un tips, ce que vous voulez. Voilà. Ça passe par le PayPal. Et puis, voilà. Et je vous remercie d'avance si c'est le cas. Et en attendant l'épisode 12, les amis, moi, je vous dis à plus et bon jeu. Allez, ciao, ciao. Ciao.